Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Nous avons débattu sur les modèles organisationnels favorisant une responsabilité transverse de la qualité logicielle. Au travers de nos échanges, la direction et l'architecture d'entreprise se sont revêt des facteurs clés, tout comme la proactivité que doivent avoir les équipes de qualité. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et avec un article sur le site QUnit.com. Bonne écoute, souscrivez pour ne pas louper le prochain épisode. Justement, je reformule, c'est qui le client dans ce cas-là ? C'est la MOA ou c'est le client de la MOA ? Moi, j'ai souvent vu dans les grosses sociétés la MOA qui se prétendait être le garant du métier. Moi, l'utilisateur du même service, je fais, je suis désolé, mais je ne l'utiliserai jamais votre truc, c'est de la merde en moette. Non, il faut se reporter au vrai client. Le vrai client, c'est celui qui exprime le vrai besoin, c'est-à-dire la secrétaire, par exemple, qui va changer son logiciel de comptabilité. C'est vraiment ce que Yoann a expliqué. C'est vraiment ce que Yoann a expliqué et effectivement, c'est ça le plus intéressant. Non, sincèrement, Ahmed, ce que vous avez réussi à faire, c'est top, c'est très, très bien. Mais je peux t'assurer que dans d'autres entreprises, moi, dans les axes d'avélération, dans les audits, etc., je leur dis, faites du Femmaison, enfin, vis ma vie, envoyez les personnes aux agences bancaires pour revoir comment ils travaillent, etc. Mais leurs managers ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il faut que les sponsors soient sensibilisés pour faciliter ce type de travail collaboratif. C'est pas facile. Je peux me permettre de donner un mot. Effectivement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu besoin de sponsors. C'est venu d'en bas. Et ça m'a pris du temps. Mais j'ai réussi à le faire parce que les sponsors n'en avaient rien à faire. Tu vois, j'étais dans une logique où les sponsors, t'étais… Donc, t'as foncé, quoi. T'as foncé. Oui, c'est pas mon problème. C'est bien. Moi, pendant des années, j'ai travaillé dans l'ombre. Voilà. Et comment t'as fait, Johan ? Si je m'étais tapé un logo de mon manager, peut-être que ça n'aurait pas été la même histoire. Comment t'as fait pour obtenir… Bravo, c'est bien. Comment t'as fait pour obtenir… Moi, j'ai deux questions pour Johan. Comment t'as fait pour obtenir les budgets ? Parce que c'est… Mais effectivement, il faut avoir de la poigne, de la motivation, du charisme et autres. Mais au bout du bout du bout, il faut quand même qu'il y ait des budgets qui soient alloués pour que t'aies des équipes. Exactement. Sachant que t'as pas de sponsor, t'es champion du monde pour avoir des budgets dans une entreprise. Alors qu'au-dessus, t'as pas le responsable d'e-commerce de chez LVMH qui a dit, la qualité maintenant, on met dedans et on met le billet avec une ligne. Alors déjà, comment t'as fait pour avoir les budgets ? Parce que t'as été… En fait, si tu veux, j'ai pas eu besoin de sponsor pour me positionner comme partenaire de nos métiers et des clients. D'accord ? Par contre, évidemment, j'ai eu besoin de sponsor pour mettre la main aux porte-monnaie. Je ne les ai pas payés moi-même. Et effectivement, sinon, quand je dis sponsor, c'est juste. Et quand je dis sponsor, c'est mon boss qui s'est rendu compte que via la QA, il était tout à fait correctement reconnu par les équipes métiers. Et ben voilà, il faut sensibiliser les sponsors. Donc, il a dit, ok, et ce n'est même pas lui, au final. C'est le métier avec qui justement, qui a lui-même fait débloquer l'argent. Oui, vraiment, mais ça veut dire que si tu veux, dans l'organisation de ce que t'as fait, Johan, et bravo, il n'y avait pas de sponsor à l'origine, mais par ta détermination, par le fait que t'aies réussi à prouver l'intérêt de la qualité logicielle, t'as réussi à construire ou à faire basculer une personne ou influencer une personne pour qu'elle te suive, ou alors peut-être une nouvelle personne qui est arrivée dans l'entreprise. Non, j'ai tout simplement compté sur l'opportunisme de mon management. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, en fait, le truc, c'est que moi, mon boulot, c'est de m'assurer que nos métiers soient contents. Et donc, parce qu'il faut que leurs clients soient contents. Donc, j'ai fait le job. Donc, au-dessus, le mec qui n'en avait rien à faire, il a dit, ah ouais, c'est pas mal. En fait, je peux peut-être le rajouter à mes pins, c'est ça. Très bien. Plus de 200 casse-midi. Et ça, c'est fait comme ça. Oui. Oui, non, mais j'adhère. Mais là où je ne rejoins pas Ahmed, si je peux me permettre, parce que j'ai été chef de projet, je trouve que tu mets trop de responsabilité sur le dos du chef de projet quand justement la liaison entre les différentes équipes. Si tu veux, si le chef de projet, il n'a pas le pouvoir dans l'entreprise et il n'a pas un niveau de responsabilité suffisant, ce qu'a dit Anas, je suis tout à fait d'accord, il peut aller se battre, mais ça va être se battre contre des moulins, comme d'autres pichottes. Parce que quand il va aller voir le responsable e-commerce, marketing, qui hiérarchiquement est au-dessus de lui en lui disant, bon, là, il y a un problème parce qu'au niveau des équipes, il faut lui dire, oh, tu m'as fatigué, là, j'ai d'autres choses à faire parce que là, on a le time to market, et le chef de projet, il va repartir, et puis il va lui dire, bon, toi, d'abord, tu es là pour faire en sorte que time to market, la deadline, c'est le 28 mars, donc la livraison, c'est le 28 mars, allez, retourne vite vers Développé, et merci, au revoir. Alors, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur une partie, Christian, mais pas totalement, parce que le chef de projet, tu ne l'envoies pas au casse-pip, sans lui donner des éléments. Donc, c'est aussi ça, en rajoutant ce que Johan a dit, c'est en convainquant les métiers purs et en saluant avec eux pour respecter et ramener, c'est-à-dire que ton sponsor, tu ne l'attaques pas directement, tu l'atteins via des gens qui ont du poids, c'est-à-dire c'est ceux qui lui donnent du budget. Donc, c'est… Mais encore une fois, encore une fois, Ahmed, on a besoin des sponsors, et si tu veux débloquer ton sponsor, tu calcules le coût de la non-qualité, tu vas prendre quelques acides en production, tu fais ce travail d'estimation, combien il a perdu, et je peux t'assurer qu'il change de mentalité. Comment tu fais, Anas, si tu es sur une nouvelle application qui n'est pas encore en proie ? Là, c'est difficile. Là, c'est difficile, oui. C'est les métiers qui vont faire le poids sur le sponsor. Alors, justement, tu tapes juste, est-ce que la responsabilité, justement, elle n'est pas dans ce silotage métier MOA, MOE, parce que moi, j'ai eu déjà le sentiment par le passé d'être un faire-valoir du métier. C'est-à-dire qu'ils avaient la science infuse, ils avaient forcément un égo par rapport au monde de l'IT qui était, à mon sens, démesuré, ne prenez pas les comptes, c'est vrai, c'est vrai, c'est mon expression. Et qu'Infine, si ce qui était merdique à la fin, c'était forcément la faute des IT, alors que c'est eux qui avaient soit consommé de mauvais produits, soit avoir gardé complètement toutes les informations pour eux, parce qu'attendez, c'est notre produit, c'est notre petit bébé, vous, vous êtes là pour le développer, vous ne pouvez surtout pas comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai déjà eu ce sentiment-là, je ne dis pas que c'est une généralité, bien évidemment, mais j'ai déjà eu ce sentiment-là. Ah, c'est, c'est. Et du coup, Infine, je suis désolé, mais c'est la faute du comité de direction, quoi. C'est eux qui organisent une équipe comme ça. Exactement. Benjamin, moi, juste par rapport à ça, c'est le constat tel qu'il est fait aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est, Johan l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que la QE, au final, ne fait pas partie de la MOE, ce n'est pas de l'IT la QE, l'équipe de QE ne fait pas partie de l'IT. En fait, l'équipe de QE, dans différentes sociétés, tu vas la trouver soit en MOE, soit en MOE, rattachée, bien hiérarchique, parce qu'en fait, on est obligé de la rattacher à quelqu'un. Mais quelque part, son métier, c'est une passerelle. La QE, c'est la passerelle entre la MOE, la MOE et la MOE. Idéalement. Idéalement. Idéalement, mais c'est exceptionnel. C'est une autre entreprise qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est Cetelm. Cetelm, c'est une filiale de BNP Paribas. Effectivement, ils avaient créé une direction à part qui s'appelle direction qualité logiciel. Mais c'est hyper rare. Juste pour finir ce que je vous dis, après, je vous laisse la parole, j'ai beaucoup parlé. Je ne vous dis pas que dans la réalité, il faut créer l'entité dans l'entreprise. C'est très compliqué à créer un nouveau silo. Pour moi, il faut bannir les silos. Les silos, ce n'est pas intéressant. La QE, c'est transverse. Ce n'est pas dans un silo. Ça travaille avec tout le monde et c'est en relation avec tout le monde. Et à partir du moment où on la met dans un silo, on fonctionnera comme tous les silos. On aura les mêmes problématiques que les autres silos. Et on arrivera à avoir les mêmes problématiques. Et on sera les futurs problèmes de demain. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on peut les relier à quelqu'un. Mais il faut, parce qu'on est dirigé par quelqu'un, la QE doit être indépendante. La qualité est indépendante. Le contrôle qualité est indépendant de tout facteur extérieur. On a une expression de besoin et on doit valider que cette expression de besoin est la bonne. Donc, à partir du moment où, oui, on subit des pressions. Je te vois, Christian, en disant, oui, mais là, c'est bien beau. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est de la théorie pure, ça. Non, j'ai envie d'avoir pris une machine à remonter le temps et d'assister à des… Non, mais je l'ai mis en place chez tous les clients chez qui j'ai bossé. C'est pour ça que je vous dis ça. Et pour moi, Johan l'a mis aussi, ça ne s'est pas fait en un jour. Et Johan a fait la même chose, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais petit à petit, les mentalités ont évolué. Et je pense que le constat est important de le faire. Mais il faut aussi que nous-mêmes, les acteurs de la QE, on prenne conscience que, oui, il y a la théorie. Et la théorie, on n'arrive jamais à la mettre en pratique parce qu'il y a des problématiques intrinsèques aux entreprises. Mais qui ne fait rien n'aura rien. Donc, il faut construire petit à petit. Il faut se tenter de faire changer les mentalités. Mais si on ne bouge pas, personnellement, en tout cas moi, je pense que nous sommes victimes de notre propre attentisme. En se disant, on gueule, on gueule, on gueule. Il n'y a rien qui bouge. On montre les choses. Les projets sont chaotiques à la fin. On leur montre à la main. Ahmed, je donne un exemple concret. Je t'entends juste Anna, s'il y a Arnaud qui voulait… Désolé, vous avez dit. Moi, je pense que c'est parce que la QE, elle campe sur ses positions depuis beaucoup trop longtemps. Quel que soit vos contextes, vous sentez tous le truc. En fait, je vais le résumer comme ça. La qualité, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un rôle dans une équipe. La qualité, c'est un sujet pour toute l'équipe. Et si on prend le test, le test, ce n'est pas un rôle. Le test, c'est une activité. Et le problème, il faut que les gens comprennent que la qualité, le test, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a un vieux mec qui a dit ça, il y a plus de 70 ans maintenant, qui s'appelait Deming. Le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les esprits. Exactement. Tant qu'on s'y notera le test, ça ne marchera pas de toute façon. Moi, ce que je vois aujourd'hui, et comme il y a 30 ans, c'est que les équipes de dev sont la petite main de la MOA, les gens en les sachant, la MOA, et nous, la qualité, on est la petite main des développeurs. Voilà, la hiérarchie, elle est comme ça. Et ça, pour moi, ça n'a pas bougé énormément. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, la balle, elle est renvoyée. Quand c'est mal développé, c'est parce que les développeurs, ils n'ont pas compris ce que voulait la MOA. Et puis, quand c'est livré avec des bugs, c'est parce que les testeurs, ils ont mal testé ce qu'ont fait les développeurs. Et on est toujours dans ce triptyque, hiérarchisé en plus. Hiérarchisé, MOA, MOA. La situation, elle est verrouillée dans pas mal d'endroits, mais il y a des endroits où tu peux faire évoluer les choses. On n'en a pas parlé. C'était le sujet de la conversation de ce soir. Comment faire de la qualité une responsabilité à l'équipe ? C'est possible, c'est rarement possible, mais c'est possible dans certains contextes. Quand l'organisation, elle est mûre, quand les sponsors, ils sont convaincus, et quand les équipes aussi, elles sont sensibilisées à ce truc-là. Parce que vous parlez de MOA, vous parlez de MOA, vous parlez de chef de projet. Si l'équipe, elle ne se suit pas, vous ne faites rien du tout. Exactement, mais tu as résumé. Justement, c'est très bien ce que tu as dit. C'est que la qualité doit être l'affaire de tous. Franchement, je fais beaucoup d'accompagnement. Je trouve moins de problèmes à convaincre les développeurs de commencer à faire du test unitaire, etc. Je ne trouve absolument pas de problème pour ceux qui font les métiers de test avec le niveau de méthodologie, etc. Je ne trouve pas de problème, même pour le chef de projet, de me suivre dans les process, mettre en place des reportings, etc. Mais je trouve des problèmes pour la maîtrise d'ouvrage et pour les sponsors. Eux, je n'arrive pas à les sensibiliser à la qualité. Bien sûr. C'est eux qui sont les donneurs d'ordre, c'est eux qui freinent et qui mettent les silos, etc. C'est pour ça que c'est eux qui, à mon avis, qu'il faut qu'on sensibilise que la qualité, c'est leur affaire également. Maitre-leur à faire la solution de métier correcte, les comptes actives, etc. Et les sponsors pour casser les silos, quoi. Non, mais pour pouvoir attaquer les métiers, honnêtement, moi, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai appréhendé leur métier. C'est la clé de tout. Puisqu'un métier considèrera que vous ne connaissez pas son métier. Mais à partir du moment où vous avez le même vocabulaire que vous savez comment ça fonctionne, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, et je reviens, que la QE n'est pas… Ça, c'est possible, oui. Il ne faut pas que pour la MOA, vous soyez considérés comme de la MOE. Ça, c'est vrai. Il faut apporter de la valeur ajoutée pour comprendre leur métier. Ça, c'est vrai. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera tractionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QEUnit.com, et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine.